Dimanche 7 juin, vers 18h, heure locale, à la maison d'arrêt de Cap-Manuel au Sénégal, où il puge une peine à perpétuité, notamment pour crimes contre l'humanité, l'ancien chef d'État tchadien, Issen Abri, a regagné sa cellule. Une séquence qui marque la fin de deux mois de permission de sortie. Depuis le 7 avril, l'ancien président bénéficiait de cette mesure en raison de la pandémie de coronavirus. La permission de sortie de 60 jours a pris fin ce samedi. Il y a quelques jours, une démarche de renouvellement de cette permission a été entreprise. Les avocats de l'ancien leader tchadien auraient en effet demandé une extension de cette disposition contestée. La justice sénégalaise aurait aussitôt rejeté la demande de renouvellement de la remise en liberté accordée à titre humanitaire à Issen Abri, 77 ans, condamné à un appel à la prison à perpétuité en 2017. Aujourd'hui, le Sénégal, à travers sa justice, a refusé à ce qu'Issen Abri puisse bénéficier de cette mise en liberté du fait qu'il y a aussi une forte pression de l'organisation tchadienne des victimes des Sénabri qui avait fait déjà sortir un communiqué presse dénonçant, doutant effectivement de cette liberté provisoire. Elle avait demandé aux Sénégalaises de ne pas permettre à Issen Abri de regagner son domicile, mais aussi à cause éventuellement de la pression internationale qui a été menée par le Comité des droits de l'homme de l'ONU. La Défense a la possibilité de formuler une nouvelle demande en 30 jours afin d'obtenir une libération provisoire d'Issen Abri qui a dirigé le Tchad entre 1982 et 1990 et dont le régime a fait 40 000 morts selon une commission d'enquête tchadienne. Sous-titrage Société Radio-Canada